bienvenue sur ma chaîne comme promis je vous avais dit que je reviendrai vous faire une revue sur la palette de la youtubeuse carly bibel une palette où il contient 14 couleurs il ya du mat on va dire il ya plus du irisé satiné et alors des highlighters qui sont vraiment il n'y a rien dire sur les highlighters alors comment se compose ces palettes déjà avant qu'elle se compose on l'a sur le site de chez bh cosmétiques elle est au prix de 12 euros 50 il me semble bien moi j'ai pu bénéficier des offres de frais de port de là bas parce que c'est aux états unis et du coup j'ai mis 2 euros 99 pour la faire revenir ici en fait impeccable j'en ai profité je vous ai mis en ligne donc bien sûr vous avez vu l'ouverture du colis donc vous avez vu notre palette la forever nude je l'ai pas encore testé une autre petite palette pour mettre dans mon concours des 3000 abonnés alors ce qui est intéressant c'est là cette palette là elle se présente comme ceci donc on la trouve c'est du carton elle est vraiment très légère pour vous donner un ordre d'idée par rapport à ma main vous voyez on la tient vraiment bien elle a un miroir qui est très léger donc ça me rappelle la palette de elsa make up où je vous disais que c'était pas facile que je trouvais que le miroir était lourd que la palette à tenir pour faire en fait le make up parce que là je vous ai fait un tuto et j'ai ce miroir là et c'est vraiment très très léger je ne peux même je peine pas quoi voilà donc déjà ça un bon point positif ensuite au niveau des fards donc ça se présente comme si c'est vraiment des tons marrons beaucoup là de thon prune champagne rosé qu'on va retrouver un peu dans la nikki 3 ces teintes là et ensuite on va retrouver beaucoup de marron chaud marron doré marron bronze et on va retrouver un mat ou celui ci par contre c'est surtout je pense pour préparer notre maquillage pour enlever les petites veines et petites imperfections vous mettez votre base et ce fard là et ensuite vous mettez vos couleurs parce qu'il ne se voit pas du tout vous allez voir quand je vais vous faire les swatchs à la fin de la vidéo et ensuite j'ai testé celui ci que je porte là je l'ai appliqué différemment je l'ai appliqué avec ce pinceau là où j'ai vraiment passé très légèrement et impeccable il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et vous allez voir lors des swatchs au niveau des teintes c'est waouh j'en ai un peu même vous en servir en fard à paupières il n'y a aucun souci qu'est ce que je pense de cette palette alors quand j'ai vu les swatchs sur internet je me suis dit waouh mais en fait les swatchs c'était waouh c'était surtout ceux là donc vous allez voir après celui ci et ces deux là sont pas trop pigmentés je me suis maquillé avec vous allez voir plus le prune le prune je m'attendais à ce qu'il soit vraiment je vais peut-être rapprocher vous allez voir le prune je m'attendais à ce qu'il soit vraiment flashy vous voyez en fait on voit pas spécialement là et là c'est ce fard là ou alors là par contre les fards érisés on les voit bien les fards mat je trouve quand même qu'il ya un gros manque de pigmentation mais c'est pareil je suis habituée aux fards de kate bandy où ces fards mat c'est de la bombe quoi ça déchire et voilà à côté de ça les autres fards rien à dire ils sont bien pigmentés même les fards mat ils restent quand même en place on arrive quand même à obtenir un make up il reste bien sur ma paupière il reste jusqu'au soir il n'y a pas de souci parce que je vous ai dit que quand je vous parlais d'un produit vu que je travaille soit du matin soit de l'après midi et il ya des fois je pense pas à vous filmer à vous inclure dans la vidéo je vous le dis dans la vidéo moi mon make up là il tient je me suis maquillé comme ça encore hier oui j'ai testé la toute toute la semaine et avec ces couleurs là j'ai des yeux verts noisettes donc c'est vrai que ça fait ressortir au niveau la couleur du guéris c'est pour ça que je l'ai prise que c'est des teintes que j'aime en plus et ça tient bien quand même malgré le manque de pigmentation où il faut réappliquer alors au niveau chute et poudreux j'ai pas spécialement trouvé j'ai trouvé que c'était ben comme d'autres formats comparé à quête vendille où c'est chuteux et poudreux bien évidemment mais une grosse pigmentation là j'ai trouvé qu'il n'y avait pas spécialement de chute je peux je faisais mon temps avant aucun problème donc voilà ce que je peux en dire de cette palette pour le prix ben écoutez je trouve quand même qu'elle est pas mal pour les filles qui aiment se maquiller dans ces teintes là je pense que vous serez quand même pas déçus je vous préviens le seul petit bémol quand même c'est qu'il ya un manque de pigmentation de celui-ci là les matins là voilà mais bon après voilà et ben c'est parti pour les soins je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen listen to the midnight radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501